Ce n'est pas Zizi Top qui est avec moi dans le studio, parce qu'il n'a pas de barre d'abord, ni de votre confrère, c'est Lagrange. On parle de la Spender Stratocaster, les fans de lo-fi s'abstentiennent, parce qu'il n'y aura pas de lo-fi aujourd'hui dans l'émission. Alors, Jean-Pierre Danel qui sort ce bouquin le 26 juin, c'est un beau bouquin avec plein de photos de cette Stratocaster, parce que c'est vrai que vous avez 40 guitares, vous ne jouez pas toutes, vous m'avez avoué. Non, et puis il y a des photos d'autres guitares que les miennes bien sûr, il n'y a pas que les miennes, il y a beaucoup de guitares de tous horizons, des guitares de collection, des guitares rares, etc. Donc chaque Stratocaster a son propre son, est-ce que c'est dû au bois, parce qu'il y a différents bois, il y a le fameux érable, il y a quel d'autres bois ? En fait, le truc c'est qu'au tout départ, évidemment, ces guitares-là étaient fabriquées en toute petite quantité. Miss Desi que j'ai là est une guitare de pré-production, ils en ont fait 60 en deux mois, alors qu'après ils en faisaient 5000 par jour. Alors évidemment, il y a des variantes de ça, les bois ont vieillé différemment selon les matériaux qui étaient employés, effectivement, que les premières étaient en freine, il y a eu des nuances comme ça. Et puis au fil du temps aussi, Fender a amélioré les choses, parfois il est revenu en arrière en s'apercevant que les améliorations n'étaient peut-être pas si populaires que ça. Donc il y a évidemment des variantes selon les millésimes, on va dire, et puis il y a tout simplement, et c'est comme ça, des guitares qui sont juste meilleures que d'autres parce que c'est le hasard des matériaux de l'assemblage. Donc elles sont généralement bien, mais elles ont des variantes, et donc selon qu'on fait telle ou telle chose, on va apprécier telle ou telle millésime. D'accord, alors est-ce qu'il y a des guitares, les gens qui vous adorent comme guitaristes, je sais pas qu'il y a Stevie Ray Vaughan, il y a Jeff Beck, aidez-moi, il y a plein, il y a Clapton, évidemment, Jimmy, Hendrix. Bien sûr, il y a beaucoup de grands guitaristes qui jouent sur Strat, il y en a aussi qui jouent sur Gibson, bien sûr, qui sont d'excellentes guitares, mais c'est vrai que la Stratocaster est devenue un peu emblématique du rock à ses tous débuts, c'est-à-dire avec Buddy Oly, très justement, comme vous passiez tout à l'heure, et les Shadows ensuite en Europe. Après les années 60, il y a eu un petit creux, quand les Beatles sont apparus, ils jouaient pas sur Stratocaster, parce qu'ils voulaient se démarquer justement des Shadows, ce qui était tellement populaire. Il y avait une Brick & Backer, je crois, John. Ils avaient ça et des Gretsch, mais après ils sont revenus au Strat pour l'album Revolver, ils ont chacun acheté une Stratocaster. Ah, quel album en plus ! Oui, oui. Alors on a dit qu'il y a des Guitars-Héros à l'appel, la plupart anglais ou américains, mais en France aussi, il y en a un. Il y a Jean-Pierre Danel d'abord, il y a, je ne sais pas, M Bertignac, M a des... M a une belle Stratocaster, ce qu'on appelle une série L de 1964, je crois, si je ne m'abuse. J'en ai une aussi, c'est vrai que c'est d'excellentes guitares, qui en sont un petit peu plus moelleux que Miss Daisy, parce qu'elles ont un manche dans une matière différente, la touche du manche est recouverte de palissandres, et ça donne un son un petit peu plus moelleux. Et c'est, voilà, ils ont changé Fender, la matière des manches à partir de 1959, et ça donnait ces guitares-là, qui étaient excellentes aussi, un petit peu différentes. Et M joue là-dessus, Bertignac, je crois, il est la plus ancienne, et Axel Bauer, il doit y avoir une 62-63, je crois. Alors il y a aussi Norbert Krieth. Oui ! Avec qui j'ai fait, d'ailleurs, on avait participé ensemble à une émission qui s'appelait Guitar Battle il n'y a pas très longtemps. Ah bon, Guitar Battle, il bataille les guitares ! Voilà, c'est ça. Et donc lui, il jouait dans le groupe Trust, et ensuite il a fait une belle carrière solo. Il a une Stratocaster qui a été faite pour lui par Fender en France, et c'est un excellent guitariste, et c'est vrai, alors là, il vous parlait tout à l'heure des gens qui utilisaient moins les strats dans une musique plus heavy metal, mais en fait, lui, il joue sur une Stratocaster aussi. Nono a découvert la Stratocaster grâce à son grand frère qui écoutait le rock'n'roll, mais aussi grâce à Jimi Hendrix, posséder une Strat était un rêve de gosse. Il finit par s'en procurer une. Ses draps s'en souviennent. Le jour où j'ai pu me payer ma première Stratocaster, j'avouerais que j'ai dormi avec le soir dans mon lit. Je ne pense pas être le seul guitariste à faire ça. Quand on rêve d'un instrument comme ça, et qu'on a des temps fous à l'obtenir, et que le jour où il arrive, on a envie quand même de ne pas s'éloigner trop. Alors, vous êtes le seul Français à avoir votre propre Fender signature, c'est le Stratocaster bien sûr, on appelle ça le Nonocaster, paraît-il. Oui. Avez-vous participé dans sa conception ? Si oui, comment ? Oui, j'ai participé à la conception. J'ai eu l'honneur et l'immense honneur d'avoir été sollicité pour qu'on me conçoive un modèle Fender, donc un modèle Stratocaster. Donc, j'ai participé sur la couleur, sur le choix des micros, donc sur l'électronique, sur le bois, le choix des bois et l'esthétique de la guitare. Voilà. Donc, en fait, elle a une crosse pour ceux qui sauront de quoi je parle, c'est-à-dire la tête en haut où il y a les mécaniques, une crosse qui est de couleur noire et ça n'existait pas vraiment sur les Stratocaster. Elle était couleur naturelle d'habitude, avec un logo doré, plus elle est de couleur noire, avec une plaque grise et noire. Il y avait un micro-fantôme à l'intérieur pour éviter les parasites. Je parle à ceux qui vont comprendre. Non, mais c'est bien parce qu'on se rend compte que vous êtes un véritable technicien, un peu à la Léo Fender, qui saura défaire sa guitare. Je suis absolument technicien. Chirégien, oui. J'ai fait des études d'électronique aussi, donc ça aide. Ah, ça aide beaucoup. Je démonte mes guitares, je les redémonte, je les... Dans tous les sens, je les arrange moi-même, voilà. Et pour finir, sur la guitare, il y a un booster, un booster, voilà, qui n'a pas sur toutes les Stratocaster, c'est un plus. J'en suis honoré et surtout très content de l'avoir, et je la joue tous les jours. Des guitares, j'en ai beaucoup, mais honnêtement, j'ai quelques Stratocaster, dont deux, trois qui sont magiques, parce que la guitare se met à chanter. Elle a une variété de sons impressionnants, elle a une originalité dans les couleurs de sons et beaucoup de polyvalence dans le son, voilà. Je pense que la Strato restera la Strato et elle est unique en son genre. C'est une marque de légende et une guitare de légende. Jean-Pierre Danel, on n'a pas attiré les mots du nez quand il s'agit de parler du Strato. Vous et Norbert Nono-Krieff, on sent la preuve. Alors, par contre, on a un auditeur qui nous a écrit, il s'appelle Philippe, et il dit comment ça, le Stratocaster a amélioré la Télécaster ? Disons qu'il y a au moins deux écoles. Personnellement, il ne me viendrait pas à l'idée de jouer sur ce machin. Et rien ne me remplace ma télé. Non ! Je comprends très bien comment ça s'appelle, Philippe, c'est ça ? Oui. Philippe, tu as parfaitement raison. En fait, le truc, c'est que... Viens faire la bataille, Philippe. L'amélioration dont je parlais était l'argument promotionnel de Fender. C'est-à-dire que l'idée de Fender, c'était de dire on a fait une Télécaster et maintenant, on sort un modèle qui a trois micros et non deux, plus un vibrato, donc c'est une amélioration parce qu'il y a plus d'options. Ça ne veut pas dire fatalement que quand on a plus de choix, on est fatalement meilleur. C'est juste différent. Et la Télécaster est un instrument légendaire d'abord et absolument excellent. Un petit peu différent. Et la Stratocaster était simplement une option différente qui, aux yeux de Fender, était perçue comme une amélioration. Mais c'est vrai que je comprends parfaitement qu'on puisse préférer une Télécaster ou une Gibson ou autre chose. Oui, parce qu'il y a une véritable concurrence parce qu'il y a le Les Paul de Gibson qui est vraiment une guitare de référence aussi. Est-ce que c'est une concurrence directe de cette Stratoc ? Fatalement, mais en même temps, c'est des écoles un peu différentes. Après, c'est vraiment une question de goût et de personnalité. C'est deux approches différentes qui sont excellentes chacune à leur façon. Le propos n'est pas de dire qu'on n'est pas là pour vanter spécialement les mérites de Fender par rapport au reste. Ce n'est pas la question. C'est juste qu'on a un instrument qui est une légende en soi, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres légendes. Mais la Stratocaster a eu sa part d'innovation pour l'époque et est devenue une légende. Et c'est intéressant de voir le parcours parce qu'elle était associée de très près à un genre musical qui a révolutionné la culture mondiale qui était le rock'n'roll. Yes. Alors, Leo Fender, il faut revenir parce que c'est le petit gars qui bricole dans sa garage qui est devenu quand même incroyable. Alors, il pensait qu'il était gravement malade. Donc, il vend sa boîte. Oui, à CBS en 65. Alors, CBS, c'est la belle CBS. Oui, absolument. Donc, la maison de disques pour 13 millions de dollars qui était une somme à l'époque, je pense, en 66, 65. Qui reste même correcte maintenant, d'ailleurs. Oui, on va dire. Ça n'existe plus. C'est Sony aujourd'hui. Sony et BMG, pour dire tout. Alors, il vend le nom avec Fender. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas eu le droit de fabriquer des instruments qui portaient son nom par la suite. Et il a quand même resté... Il est resté quelques années comme consultant de luxe. Et puis, il est parti parce qu'il y a eu un moment donné où la production de masse a affecté un petit peu la qualité des guitares. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient mauvaises, mais elles répondaient moins aux attentes que les gens avaient. Donc, la Stratocaster a un peu chuté dans les ventes et dans son image de marque. Et Fender est parti. Il a vécu ensuite une vie dans d'autres marques. Il a monté avec d'anciens associés Fender, d'ailleurs. Oui, il faut dire qu'il continue à bricoler parce que c'est plus fort. Lui, il n'est pas mort. Il pense qu'il aille mourir. Il a vécu jusqu'en... Il est mort en 91, je crois. Voilà, donc il a quand même vécu. Oui, il n'était pas malade comme il l'a cru. Donc, il a monté une marque qui s'appelait Music Man, ensuite G et L, qui était d'excellentes guitares. Faites à la main. Oui, absolument. Mais qui n'ont pas connu le même dessin que Fender parce qu'ils ne bénéficiaient pas des mêmes moyens, je pense, notamment de marketing, etc. Mais c'était d'excellents instruments. De toute façon, c'est un type qui était très doué. Il avait plein de bonnes idées. Et donc, il a créé des instruments qui répondaient vraiment aux attentes des musiciens. Ce qui est fou, c'est qu'en lisant votre livre, parce que j'ai pu le lire. Il faut rappeler que ça s'appelle Stato Caster, le guitare de légende de chez Corsair Publisher, qui va sortir le 26 juin. Il a créé ses deux boîtes, Music Man et JNL. Et il n'a jamais utilisé son invention de façon... Oui, il n'a jamais voulu revenir sur les choses qu'avait fait sa gloire. Il a toujours essayé d'aller de l'avant. Ça lui a d'ailleurs coûté cher parce que ça marchait moins bien que ce qu'il avait pu créer auparavant. Mais il ne voulait pas faire de redites et répéter ce qu'il avait déjà créé, qui marchait très bien par ailleurs entre les mains de Fender. Et donc, il a essayé de faire d'autres choses qui étaient plutôt à son honneur. Et c'était très créatif. Les guitares Music Man ou JNL ? J'ai honte, mais non. En fait, Music Man, ce qu'ils ont créé de plus fameux, c'est une basse. Et je travaille dans un studio pour enregistrer mes albums où ils ont une basse Music Man qu'on a utilisée de temps en temps. Mais moi, je n'en ai pas. Mais c'est vrai que ça reste d'excellents instruments, bien sûr. Vous n'avez pas à avoir honte parce que même Leo Fender, il n'a jamais gardé une guitare. Il n'avait rien, mais je sais. C'est fou. Mais il dit qu'il n'était pas aigri. C'est ce qu'il disait, en tout cas. C'est ce qu'il disait. Espérons-le pour lui. Il avalait bien. Il disait non, je ne suis pas aigri. Espérons-le pour lui. Je pense que ça devait être difficile quand même de voir que la guitare avait un tel succès comme ça et que lui était tenu à l'écart contractuellement. Je pense que c'était quand même peut-être pas si simple à vivre. Il faut dire aussi, pour ceux qui connaissent, il a aidé à inventer quand même un piano électrique qui est totalement légendaire à son tour, qu'il a fait avec un associé qui s'appelait Rhodes, qui lui a amené l'idée et Fender l'a réalisé. C'est vrai que c'est un piano qui a fait par exemple la gloire de Supertron dans les années 70 avec ses sons très particuliers de piano électrique. C'est un magnifique instrument qui a été très à la mode pendant 15 ans, qui est devenu désuet ensuite et qui maintenant est un objet de collection qui atteint des prix faramineux comme les vieilles guitares aussi. Les gens reviennent vers ces concepts de base parce qu'ils trouvent peut-être ça plus authentique que les choses bourrées d'électronique qu'on peut faire de temps en temps maintenant. Alors vous avez dit Jean-Pierre Danel, la Strat souffre du départ de Léo. On en parle après de sa résurrection, juste après Dire Streets et son guitariste stratophile Marc Neufler. Dire Streets sur France Inter dans System Disque. On parle de la Stratocaster créée par Léo Fender en 1954 qui reste aujourd'hui la guitare la plus vendue elle est la plus copiée de tous les temps. Il y a des collectionneurs de Strat. J'en ai un devant moi dans le studio Jean-Pierre Danel qui est venu avec Miss Daisy. Alors juste vous avez dit pendant la chanson que Neufler aussi est un peu malade des Fender. Il n'a pas que des Fender mais il en a beaucoup et je sais j'ai une anecdote assez rigolote à ce sujet-là qui montre bien qu'il ne s'est pas choisi entre ses guitares. Hank Marvin dont on parlait tout à l'heure m'a expliqué qu'il a... Guitarist des Shadows. Voilà, guitarist des Shadows a été invité avec Bruce Watt sur Guitarist des Shadows à jouer à Wembley avec Daryl Streets parce que Daryl Streets sont des grands fans des Shadows donc ils sont allés là-bas et ils me disaient on est arrivé sur scène et Marc avait 21 guitares sur scène. Ce qui fait quand même beaucoup. Son harem je pense. Alors aujourd'hui vous êtes venu avec Miss Daisy on en a parlé tout à l'heure mais on n'a pas présenté. Alors pourquoi elle est exceptionnelle une Stratavarius de la guitare électrique ? En fait pour les collectionneurs les gens ont tendance à penser sûrement avec raison que les toutes premières Stratocasters qui ont été fabriquées étaient peut-être les meilleurs parce qu'il y avait un choix de bois spécifique elles étaient fabriquées vraiment une à une avec beaucoup de soin et en fait avant de lancer le modèle à la fin de l'année 54 il y a eu une soixantaine de guitares de pré-production qui ont été faites pour montrer à des musiciens célèbres et à des magasins importants pour leur dire voilà on va lancer cette guitare au mois d'octobre etc. Et donc à partir du printemps entre le printemps et l'été Fender a fabriqué une soixantaine de Stratocasters avec des spécificités particulières et Miss Daisy fait partie de celle-là et donc pré-production et donc déjà les Fender de 54 sont très rares parce qu'ils en ont fait 200 à partir du mois d'octobre donc déjà il n'y en a pas beaucoup elles sont réputées être les meilleures parce que justement elles étaient en petite série alors celle de pré-production avant ces 200 là là c'est un peu la quête du Graal et donc moi j'en ai cherché une pendant 23 ans Aïe en plus vous n'êtes pas vieux donc ça commence dans les couches culottes Voilà c'est ça et merci c'est gentil et donc j'ai mis 23 ans à en trouver une parce qu'il n'y en a pas beaucoup à vendre j'en ai raté une ou deux et puis finalement j'ai trouvé celle-ci qui a la couleur Sunburst c'est ça d'origine en fait ils ont fait 2-3 prototypes avec des coloris spéciaux David Guilmour on a une couleur crème qui est très rare mais c'est vrai que le Sunburst qui est un noir dégradé marron est la couleur typique de ce genre de guitare et donc voilà il y en a eu très peu et c'est vrai que non seulement elle est rare ce qui est sympathique mais surtout quand on joue dessus c'est un rêve Fender a eu ils ont fait un article sur cette guitare et le luthier qui a essayé la guitare a écrit que c'était une des deux meilleures guitares qu'il ait jamais entendues toute sa vie ce qui était plutôt sympathique qui a été optique pour raconter et le nôme qui a été remimizée